Les trois erreurs à éviter à l'interview. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur cette fabuleuse chaîne. Pour toutes ces personnes qui me découvrent pour la première fois sur cette fabuleuse chaîne, ici nous parlons d'immigration, nous parlons de la vie aux Etats-Unis, nous parlons de la loterie américaine. Nous donnons des astuces pour immigrer aux Etats-Unis de façon légale. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de parler de l'interview à l'ambassade pour tous les gagnants de la loterie américaine 2024. Aujourd'hui, nous allons parler de trois erreurs, surtout trois, trois erreurs à éviter à l'interview. La première erreur, c'est d'arriver en retard. Le jour de votre interview, arrangez-vous, préparez-vous de telle sorte que vous puissiez arriver au moins deux heures ou au moins une heure en avance. Soyez à l'heure pour éviter beaucoup de problèmes. Vous savez de quoi je parle, soyez à l'heure. Voilà, parce qu'avant même d'aller, avant même de rentrer à l'ambassade, juste dehors, il y a des petits conseils que souvent les vigiles ou les gardiens donnent, avant même de rentrer au sein de l'ambassade. Ce petit temps aussi va vous permettre de pouvoir classer vos documents, c'est-à-dire en ordre. Mets vos documents en ordre, voilà, c'est-à-dire tous vos documents que vous faites partie avec sans l'interview, vous devez les ranger en ordre. Ça, c'est la première erreur à éviter, c'est d'arriver en retard. Deuxième erreur à éviter, très important, il faut aller avec la monnaie juste. Il faut aller avec la monnaie juste parce qu'il y a certaines personnes qui vont à l'interview. Vous savez, quand vous arrivez, c'est là-bas, vous allez payer les frais de visa. Les frais de visa, on connaît. Vous savez que c'est particulièrement 210 dollars. Voilà, donc convertissez en francs CFA pour avoir, ou bien dans votre monnaie, pour avoir une équivalence de ce que vous devez partir avec. Allez-y avec la monnaie. Si vous partez avec le surplus d'argent, et que vous arrivez à la caisse, s'il y a un problème de monnaie, ça peut vous perturber. Ça peut aussi ralentir votre moment d'interview parce que si vous n'avez pas la monnaie, ou si vous n'avez pas encore payé les frais, on peut vous dire des sorties pour aller chez la monnaie pour venir payer. Troisième erreur. Lorsque vous attendez à ce qu'on vous appelle, la chose à faire, c'est de commencer à classer vos documents. Le plus souvent, lorsque vous rentrez à l'ambassade, il y a déjà une liste là-bas où ils vont vous montrer comment on classe vos documents. Donc, pendant que tu n'es pas encore passé à l'interview, parce que le même jour-là, peut-être que vous serez peut-être deux, trois, peut-être quatre, peut-être dix personnes à passer le même jour. Donc, pendant que tu es à l'attente, quand on t'appelle pour l'interview, il faut commencer déjà à te renseigner comment classer les documents. Voilà, c'est-à-dire, pour la liste, si l'extrait vient en premier, si le cadre judiciaire vient en deuxième, si les photos viennent en troisième, si le passeport vient en quatrième, et si le formulaire d'interview vient en cinquième position, vous devez classer en ordre. Parce que si vous partez devant les dames ou les messieurs qui sont à l'accueil, qui vont recevoir vos documents avant même de voir le consul, ça peut les énerver. Ça peut vous mettre mal à l'aise parce que vous partez faire votre interview, il faudrait que vous ayez l'esprit tranquille. Vous soyez posé avant de pouvoir, avant d'aller rencontrer le consul, parce que le consul, quand il va venir, c'est beaucoup stressant. C'est la première fois de faire une interview de visa. Voilà, tu es paniqué, tu ne sais pas à quoi t'attendre, est-ce que tu vois le visa ou pas. Donc parfois, dès le départ, si tu es perturbé par ces choses-là, ça peut jouer sur toi pour la suite de l'interview. Donc c'est très important de tenir compte de ces trois erreurs que je viens de citer tantôt. Dans une prochaine vidéo, je vais parler encore de deux autres erreurs à éviter. Et dans une troisième vidéo que je vais faire prochainement, je vais parler des cinq conseils à faire pour réussir son interview à l'ambassade des Etats-Unis. Je sais de quoi je parle. J'ai eu plusieurs fois à faire les demandes de visa dans différents pays. Je sais de quoi je parle. Alors, les amis, j'aimerais vous encourager, surtout vous motiver à suivre ces conseils. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette fabuleuse chaîne, ici nous parlons d'immigration. Moi, je suis votre frère Jordan. Je vis aux Etats-Unis depuis peu. Alors, je vous souhaite bonne chance et welcome to the USA. Bye.